Bonjour à tous les téléspectateurs et télévision du Mauritania de Dalene Diamou dans une émission de l'EU. Je suis venue voir cette émission de l'EU d'EU. la profondeur était la conférence de l'EU d'EU. D'un peu, on a parlé d'autres étudiants. Nous vivons tous l'expédients de l'EU. Nous vivons tous les étudiants. Nous vivons tous les étudiants de l'EU. Nous vivons tous les étudiants. Nous vivons tous les étudiants, et nous vivons toutes les étudiants. C'est un mouvement de la jeunesse mauritanienne pour le développement. C'est un mouvement de la jeunesse mauritanienne pour le développement. C'est un mouvement de la jeunesse mauritanienne pour la jeunesse mauritanienne. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation. Merci beaucoup. C'est un mouvement de la jeunesse mauritanienne. C'est un mouvement de la jeunesse mauritanienne pour le développement. Je vous remercie pour la jeunesse mauritanienne. Je vous remercie pour la jeunesse mauritanienne. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous les élèves. Et que c'est une bonne réussite pour cette année. Je vous remercie pour la jeunesse mauritanienne pour la jeunesse mauritanienne. en 2022. Vous pouvez voir un mouvement de la jeunesse mauritanienne pour la jeunesse mauritanienne dans ce C'est un mouvement de la jeunesse mauritanienne. au 16 juin au 16 juin au 21 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 juin à l'alphabétisation vous pouvez me dire à ce que vous connaissez au 21 juin avant de revenir au 21 juin au 21 juin merci beaucoup pour la question je suis content de répondre à cette question c'était le 5 juin au 21 juin c'était le journée internationale de l'enfant africain nous déduquions les enfants on a pensé avec l'association avec les membres nous avons un problème d'éducation et un problème aussi des bibliothèques pourquoi pas on ne lance pas une collecte nationale sur laquelle nous collecter tous les livres pourquoi pas on ne collecte pas ces livres-là dans les établissements les meilleurs on les distribue les livres c'est pour eux pour renforcer leurs capacités tout le monde c'est pour eux c'est pour eux que je suis un seul c'est pour eux c'est pour eux que je suis un seul c'est pour eux on a fait ce collecte on a distribué on a dédié ces livres-là aux enfants on a distribué parce qu'ils sont des livres parce qu'ils sont des livres pour les gens et puis ils sont des livres parce qu'ils sont des bases Donc on va distribuer les livres et les conseils pour qu'ils soient utilisés et que les parents doivent les distribuer pour qu'ils soient utilisés. Ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est ce que vous connaissez, madame Lektur, vous connaissez beaucoup d'enfants qui voulaient aller dans les bibliothèques, dans les centres culturels de lire. Est-ce que vous connaissez les enfants aujourd'hui ? Non, mais ce n'est pas ce que vous connaissez avant. Parce que si vous connaissez l'évolution de la technologie, ce n'est pas un inconvénient pour qu'ils soient utilisés. Absolument. Même sur les téléphones, nous utilisons les jeux, 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 les jeux. C'est un film qui a été utilisé. Absolument. Donc la technologie a eu un impact négatif sur les enfants. Donc quand on a vu qu'ils sont encore des livres pour qu'ils soient utilisés, ils peuvent les faire. Donc les livres vont faire des choses sur les enfants. Lata Lolo, est-ce qu'il y a des journées de concertation ou de sensibilisation ? Exactement Lolo, merci beaucoup. Je vais rebondir sur cette question. L'objectif était de sensibiliser les jeunes. Parce que nous avons un discours qui a été lancé à travers l'établissement, à travers LFI, depuis le terminal de Sauf. Tout ça nous a fait un sens. Nous avons fait une journée, nous avons fait un établissement. Nous avons fait un livre. Nous avons dit pourquoi nous allons faire une université. Parce que nous avons fait un livre, 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 nous avons fait un livre. Nous avons fait un livre, nous avons fait un livre. Les livres peuvent faire un livre pour faire un livre. Nous avons fait un livre parce qu'ils sont lancés dans le monde. Tu es là, tu lis très bien, tu auras une orthographe pour votre livre. Et l'expression ça va, c'est là que nous avons fait un livre. D'un moment où nous avons sensibilisé ces enfants-là, nous avons fait un livre. Même les directeurs étaient tellement heureux de voir ces gens d'initiative-là pour renforcer leur capacité, pour aider ces enfants-là à les orienter. Comme nous avons référence, nous avons l'avenir de Deme, les jeunes-là. Et pourquoi pas, nous avons l'avenir de Deme, les jeunes-là, et pourquoi pas, nous avons l'avenir de soutenir, il faut lire. Grâce à son lire, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment, franchement, une amélioration au niveau de... Vous pouvez aussi en faire des émotions, en culture générale et tout. Merci beaucoup. C'est ce que nous avons fait. Aussi, les parents de l'Église ont fait les émotions de ce que nous avons fait pour les lectures. Comme nous l'avons dit, nous avons fait des émotions de l'économie, des jeunes filles, dans la bibliothèque, dans les livres de lire. Et comme nous l'avons dit à la santé, nous avons été les portables pour nous concentrer sur les livres de lire. Maintenant, je vais vous parler de ce que vous avez fait pour les mouvements. Je sais que les gens ont dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais 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 je ne sais pas. D'accord. Maintenant, vous avez fait des mouvements, vous pouvez vous expliquer à nous, comment vous le créez, et tout ce que vous avez fait pour créer ce mouvement. Très bien. Je sais que ce mouvement a été créé par une... Parce que toute création d'un projet ou d'une initiative, elle conste, elle remarque ce qu'elle fait. Nous sommes en tant qu'étudiant, donc nous, en tant que jeunes étudiant. Quel est notre apport sur nos réaux ? À travers nous, pourquoi pas... Jeune étudiant en rousse ou jeune étudiant mauritanien ? Mauritanien, oui, pourquoi pas, parce qu'il y avait des ressources, il y avait des gens qui n'étaient pas de ressources, de marchés comme ça. Nous, c'était une bonne part de temps. La mauritaine. La mauritaine, exactement. Donc, je dis pourquoi pas, on ne crée pas une association qui veut les regrouper, tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est. Tout ce qui est. Tout ce qui est. Donc, ça veut dire que quand on est le groupe, se ressembler, jeunier, on pourra faire quelque chose. Donc, on entend, pourquoi pas, le mouvement. En général, le mouvement, c'est qu'on pense, avec des contestations, avec des manifestations. Alors que nous, le mouvement, c'est promouvoir l'employabilité des jeunes. Tu as fait autrement. Autrement, exactement. D'accord. Le mouvement, c'est qu'il a commencé à promouvoir l'employabilité des jeunes. Parce que, nous remarquez, le problème de l'employabilité des jeunes a causé beaucoup de monde au niveau national ou bien international. Les jeunes, ils ont dit un peu pareil, ils ont dit un peu en description. Ça me dit. Ça me dit. À travers les jeunes, ils commencent à initier l'affaire, à regrouper les jeunes. Ça permettra d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles aidées. et à travers le fournir, pourquoi pas on ne crée pas un mouvement de la jeunesse mauritanienne pour le développement pour le développement de la jeunesse mauritanienne. Donc ça veut dire après le rôle. Là-bas c'est l'éducation. Premier polier, promouvoir l'éducation. Et promouvoir l'éducation. C'est-à-dire l'immigration. Parce que nous avons souvent donné, par exemple, si tu es par exemple un jeune qui est là, si tu es chez un mot, tu n'arrives pas à se retrouver. Directement tu as tendance à se retrouver. Donc l'homme a été créé. Est-ce que l'homme a été créé en fait, même si tu as créé le mouvement de la jeunesse mauritanienne, vous avez dit, j'ai vu que vous avez éradiqué ce qui est le chômage des jeunes. Est-ce que les étudiants ou les jeunes ne connaissent pas le chômage ? Parce que souvent, ils ont tendance à dire que le chômage est que les étudiants vont suivre le domaine du marché du travail. est-ce que l'homme a été créé ? Exactement. L'homme aussi, exactement. L'homme a été créé. Il faut nous parler aussi. Souvent, il faut faire une formation qui n'est pas adéquate. Avec le marché du travail. L'homme a été créé. Pourquoi pas ? Parce qu'en fonction d'expérience, il est devenu un monde maintenant professionnel. L'homme a été créé. 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 Au niveau des associations, tu auras beaucoup d'expérience. À partir de vos expériences, tu peux te guider. 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 Absolument. Deux ans déjà, presque. 2019. Si tu veux dire, tu peux te guider. Tu peux te guider. Vous êtes en membres exécutifs. Vous êtes en Tahaway. Vous avez fait des activités, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez fait des activités comme Journées internationales. Oui. Oui, nous avons fait des activités. Maintenant, nous avons fait une cinquième activité presque. Donc, en 2020, nous avons fait 4 activités. Et dans l'année 2021, c'est le mois de 16 juin, je vous le dis. Et progressivement, c'est notre dernière activité. Oui, c'est le mois de 13 juin. Vous avez dit, il y a une autre partie. Il y a des études. Je suis déjà dit, je vous l'ai vu, il y a un peu publié sur Facebook à Maripa. C'est un homme de confiance, j'en souviens. Oui, c'est intéressant. Donc, nous avons fait des activités et des discussions avec des jeunes. Donc, vous connaissez les jeunes. Vous avez vu les jeunes. Après, nous travaillons pour faire des activités. Donc, si nous faisons ce que nous faisons réellement, et qu'il y a des moyens, donc nous faisons une concertation entre nous. Nous travaillons à fixer la date où nous devons faire... Vous êtes toujours des étudiants ou des boss ? Nous, d'abord, nous avons volonté. Nous avons volonté d'avoir mon avis. Volonté, mais moi, j'espère que nous allons faire des blagues. Non, non, non. Nous sommes étudiants, mais parfois. Nous sommes partenaires. Oui, nous avons des activités, d'autres partenaires. D'accord. Nous sommes contre les partenaires, d'autres partenaires. Quand nousığımız de l'éducation, nous fonctionnons de prénèves. Nous sommes contre les activités. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des contributions, ce n'est pas un problème. Il y a des activités différentes sur le terrain ? Nous avons fait des activités comme nous l'avons dit. Le 26 et le 27, nous avons commencé à faire un forum pour nous. C'est la première activité. Comment vous faites ici ? C'est la chambre de commerce. C'est la première activité. Nous avons fait des activités pour nous dresser. Et ça a réussi. Nous avons fait des activités, appréciez cela. Nous avons fait une activité pour nous faire une activité. Nous avons fait des activités. nous les dimbellé pour le nia courage de le dîner le maïc ou à ne m'a bien qu'il a fait que tu l'aimes d'eux 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 mais mes citations boutiques gana exactement waouh du tach du four mague me dîner à boron savoir très bien et au japon donc nous commençons une activité réussir Après, nous avons eu un échec. Quand nous sommes jeunes, nous devons faire un échec pour réussir. Donc, nous avons eu le premier activité à réussir. Nous avons eu le temps de faire l'activité. Donc, nous avons eu l'activité à qui nous a suivi. Je pense que je suis toujours de suivre la page 1 et je pense que je vais toujours publier les affaires. D'accord. Moi, je vais bien sûr, il a dit tout. Oui, oui. Donc, je suis juste concerné le forum. Je pense que c'est un forum qui, en général, va être un échec pour nous. Pourquoi pas, en tant que nous, en tant que nous, sommes des étudiants, pourquoi pas, qu'on a eu le forum. Comme ça, on va réunir toute la jeunesse. On va déduire ce forum à la jeunesse mauritanienne. Nous avons eu le forum. Les gens, c'était notre première activité. D'abord, parce qu'on ne connaissait pas. Qui ne connaissait pas. Jusqu'à le mouvement des jeunes, nous avons organisé, voilà. À partir de ces jeunes-là, ils ont des objectifs à atteindre. Et maintenant, quand on part, on évite les autorités de l'Union. Le ministère de la Jeunesse, chaque fois, nous sommes sérieux dans ce qu'on fait. Et nous, on pense que non, c'est-à-dire l'autofinancement, c'est-à-dire que nous, d'abord, on commence par nous, pour qu'il y ait d'un boulot. Moi, il y a d'un boulot, c'est-à-dire qu'il faut qu'on commence par nous, d'abord. Il faut montrer aux jeunes que nous, nous sommes d'abord la base, à partir de notre savoir-faire, à partir de là-bas, qu'il n'y ait pas de courage de le dire. Si tu n'arrives pas à le faire, donc les gens n'ont pas la confiance sur vous, nous devons faire une première activité du forum, déjà la jeunesse mauritanienne. Et la deuxième activité, avec le couvre-feu, six mois, sept mois, on était partis à Rosso. Dans la situation de Rosso, nous savons que ces télés-là n'étaient pas intégrés sur la campagne des sensibilisations. Nous sommes là pour contribuer pour notre pays. Mais nous sommes là, nous devons faire des rêves. Nous nous sommes tombés, mais pourquoi pas cette journée-là, Rosso, nous sommes télés-là à Rosso. Ils nous sommes télés et nous sensibilisés. Si tu n'as pas d'un boulot, nous sommes télés, nous sommes télés et nous sommes télés et nous sommes vraiment télés et sélés. Nous sommes télésiciens avec nos propres moyens. Ça, c'était notre deuxième activité. Troisième activité, c'était une journée internationale de la jeunesse. Toute la jeunesse du monde magique. Ça, c'est la conférence pour nous. On a invité aussi toutes les autorités. Le maire Tavrak Zahine était là-bas, le ministre de la jeunesse, son représentant était là-bas. Ils étaient appréciés. C'était les enjeux et les perspectives de la jeunesse à l'audition 2030. C'était un sujet-là. On a invité beaucoup de panélistes. On a invité aussi un point de vue sur la situation de l'emploi, c'est un problème, pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir, etc. C'était un échange extraordinaire. Barne et Gaïb étaient appréciés. Voilà, c'était agréable. La dernière activité, c'était le 20 décembre. En général, nous, on se focalise seulement les journées-là un peu. En attendant, pour avoir un peu, nous nous amener. C'était le 20 décembre, nous clôturions son activité, la dernière activité 2020. C'était la journée internationale de la solidarité humaine. La solidarité humaine, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Nous avons fait un acte, on est là pour contribuer, pour améliorer la situation. Le groupe, nous avons fait un workshop, ils ont dit qu'ils vont aller visiter la fondation Mariam Diallo, Orphelina, d'autres, 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 d'autres. Est-ce que vous êtes d'autre? Non, c'est juste ça, c'est juste ça. C'est juste ça. Vous êtes des étudiants, des étudiants. Khalat. Khalat, c'est-à-dire qu'ils ont fait ? Oui, mais nous aussi, nous aussi, on contribue un peu, on contribue. Comment nous, par exemple, le ministère de la Jeunesse, nous avons déjà fait un combat, tout à l'heure. Oui, nous avons déjà fait un programme de leur présence, c'est vivement souhaité, nous avons fait un travail, un travail, un travail, un travail, un travail. Et le conseil aussi, ça fait partie, parce que ceux qui nous ont orientés, un travail, un travail aussi, on a fait un travail pour nous, nous avons fait un travail. Il y a une activité qui est utilisée entre l'Oakshot et l'Oakshot. Exactement, pour l'instant. Pour l'instant. Exactement. Mais il y a une activité qui est décentralisée. à l'intérieur du pays, mais qui ne connaît pas le mouvement ? Oui, le mouvement, si on a dit mouvement de la jeunesse mauritanienne pour le développement, c'est toute la jeunesse mauritanienne. C'est-à-dire qu'il y a une estapanoise, ou bien qu'il y a une estapanoise, ou bien qu'il y a une estapanoise. Pourquoi vous avez choisi ce qu'on appelle ville ou rosse ? Oui, parce que... Parce que moi, le mouvement, j'ai vu que des jeunes rosseux soient, qui ont fait ce qu'ils ont fait, pourquoi ont-ils choisi ce qu'on appelle célibat, par exemple ? C'est célibat, mais à l'époque, lorsqu'on a concerté les gens, c'était les gens de rosseux, la base d'abord. Il faut commencer par la base. C'est-à-dire les rosseux et les rosseux vont proposer des idées. Pourquoi pas on ne fait pas rosseux ? Pourquoi pas on ne fait pas un rosseux ? Si on arrive à intégrer, d'autres personnes, nous proposer des idées, des projets, des activités au niveau de ce qu'il bâle, pourquoi pas ? Projet en fonction de l'évolution, chaque personne propose une activité de sensibilisation. Nous avons des idées du côté célibat. Incha'Allah, pas de souci. Incha'Allah. Beaucoup de téléspectateurs, j'ai appris que j'ai dit 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 que je suis dit que j'ai dit que c'est un mouvement de la jeunesse mauritanienne pour le développement. Comme ce que je disais, d'avoir l'évolution, Vous avez des questions sur le mouvement de délégation, ou sur un stand-by, ou sur ce que vous avez. Donc, nous avons vu que la COVID-19 a un impact sur les études. Oui, et vous avez vu la COVID-19. Que faites-vous ? La COVID-19, les derniers mois, vous avez dit que vous avez des masques, vous avez des activités, vous avez vu la sensibilisation. Oui, la sensibilisation à la COVID-19. Nous avons vu la sensibilisation. C'est parce qu'il est plus vulnérable. Il a dit que l'on est très vulnérables. Si on a un petit peu de temps, on a toujours pleuré le temps. Ils ont déjà pensé que nous ont poursuivité. Oui, nous, on a trouvé le temps pour. En fait, nous avons mis la liste du côté de l'arrivée. Les enfants ne veulent pas aimer plus. Il faut se donner les masques et pour s'en redescendre. Il faut donc avoir une sensibilité. Donc, nous a aussi des sensibilisées à travers nos médias, et en tout le monde, et sur le terrain, on s'y défendre une sensibilité, c'est ce qu'on a fait sur le Covid-19. On va dire que TVMM, parce que TVMM, on a travaillé dans le travail, on a invité à tous les deux ans. Exactement. Tant qu'ils sont invités, ils sont invités, ils sont invités. Incha'Allah, TVMM, comme nous l'avons dit, la jeunesse de la jeunesse est en part, ils sont en part, ils sont en part, ils vont leur donner, incha'Allah, pour que vous aurez des déplacements, ils vont leur donner. Donc, c'est leur allure, vous êtes en part, et incha'Allah, ils vont leur donner plus à l'économie. Incha'Allah, incha'Allah. En tout cas, jeunesse, il y a une visibilité. Il y a des activités, beaucoup de choses qu'on veut faire, mais la visibilité, c'est ça, c'est une très bonne. C'est une très bonne, c'est une très bonne. C'est une très bonne, incha'Allah. En tout cas, jeunesse, c'est une très bonne visibilité. C'est une très bonne visibilité. C'est une très bonne visibilité. Comme on l'a dit, c'est une très bonne visibilité. Parce que, je vois que c'est une très bonne visibilité. C'est une très bonne visibilité. C'est la très bonne visibilité. En tout cas, elles sont là. L'avons-nous à tous les chiffres, moi aussi, je ne dis pas que c'est ni le même. mais qui nous a dit aujourd'hui nous avons dit en tant que jeunesse comme vous, vous pouvez dire à vous de faire partie, vous pouvez dire à vous de votre soutien et à vous de votre soutien et à vous de votre soutien c'est ce que vous avez dit c'est la sensibilisation par rapport à l'immigration clandestine surtout merci pour cette question la sensibilisation on l'avait fait lorsque notre forum à la jeunesse moderne, on avait deux thématiques l'éducation dans toutes ses formes et l'immigration à Tapifovu on a appelé des experts il y avait beaucoup de jeunes qui étaient présents, nous sensibilisions sur l'immigration sur Imrege Kamoy Ligey, Kamoy Desfi, etc il y avait beaucoup de conseillers avec l'expérience partagez cette expérience en particulier les jeunes ont participé, ont donné leur point de vie finalement ils ont apprécié la conférence pour ces jeunes là parce qu'on avait fait deux thématiques l'immigration deuxième jour c'était l'immigration, deux jours c'était l'éducation dans toutes ses formes il y avait des experts qu'on a invités et il y avait d'autres jeunes qui ne sont pas des étudiants bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas des étudiants il y a des étudiants, il y a des gens qui ne sont pas des étudiants également, actuellement le mouvement il y a beaucoup de gens qui ont intrigué, ils ne sont pas des étudiants parce qu'au départ, il faut commencer par une base pour arriver à la destination il y avait beaucoup de gens des étudiants ils ont vu que le travail que le mouvement a fait avec la volonté, avec la motivation on arrive toujours à avoir des besoins quand on a activé le mouvement de Bhamantini c'était le forum on a inclus le thème type de l'immigration pour sensibiliser les jeunes parce qu'il y a des membres exécutifs est-ce que vous avez des jeunes ? je suis mon féministe je ne vais pas me dire que les jeunes est-ce que les jeunes sont impliqués dans les bureaux ? bien sûr les jeunes aussi oui, les questions sont comme... les gens ont pensé à chaque fois ce qu'on doit faire il faut... tout ce qu'on peut savoir oui tout ce qu'on peut faire oui, mais il ne faut pas faire des jeunes parce qu'ils sont les jeunes nous avons des jeunes parfois, il y a des choses nous avons besoin de faire des affaires avec les jeunes pour qu'ils sont les jeunes pour qu'ils soient les équilibres non non. Nous sommes des filles qui connaissent ce qu'on a fait. Des coups, ils ont des désirs et ils ont fait certaines émissions. Donc, nous sommes dans le bureau exécutif qui a des filles, MashaAllah. On a des filles qui connaissent leur travail et puis même en présentiel, nous avons des activités qui ont des filles. Mais les filles sont des filles, ils sont des filles, ils ont des filles comme ça. Il faut l'intégrer de nous. Oui, oui. C'est une question qui nous a pensé souvent. Donc, nous devons faire partout. Nous devons participer à ce que nous devons faire. Alors, nous devons faire ce mouvement. Il faut faire ce mouvement. À l'avenir, nous devons faire de quoi ils comprennent rapidement pour faire ça, c'est parce qu'on doit signaler tout ce que nous avons. Ok. Donc, quand on regarde le mouvement, le mouvement objectif, il y a une première partie de la sensibilisation. Donc c'est une étape de sensibilisation, c'est tout. Maintenant, les enfants en avenir ont une formation. Nous, on a beaucoup recueilli. Donc, on a formé les jeunes, formé les jeunes. Donc, nous avons des bagages, nous pouvons faire la jeunesse. Ils ont formé les gens par exemple. Ils ont formé les gens dans le métier, ou par rapport à la socialité, ils ont formé les gens. C'est la deuxième étape, Inch'Allah. Inch'Allah. Kelly, ce qu'on a dit, c'est qu'on aime les spectateurs de leur mouvement, très rapidement, parce qu'ils ont signalé qu'ils ont une heure. Je voulais revenir sur les activités à venir du Hamantini. C'est tellement intéressant. C'était de nous organiser un système économique de l'emprunt productif des jeunes. Ça rentre directement le programme de l'Etat. Donc, ça veut dire que c'est un programme, c'est-à-dire quand on parle de le système économique de l'emploi productif, il y a des ateliers de formation, il y a des tables d'orandes, les échanges avec les autres. Tout le monde est impliqué. C'est-à-dire quand on parle de l'emploi productif, c'est un programme priorité de l'Etat. C'est-à-dire qu'on veut réaliser cette activité. Ce n'est pas facile parce que c'est un programme qui implique tous les ministères de la jeunesse, de l'emploi, de l'économie. C'est-à-dire que c'est un programme pour que nous devons être en train de faire de l'emploi. Je n'ai pas eu un peu de politique. Je ne suis pas un peu de politique, mais je ne suis pas un peu de politique. Je ne suis pas un peu de président de la République que nous devons être en train de faire de l'emploi. Il y a des programmes qui nous ont fait de l'emploi. Est-ce que vous avez des questions ? Bien sûr. J'ai dit les actions. Je l'ai dit le document. Je vis les actions. Les jeunes peuvent faire ces actions d'activité. Comme nous. Nous avons choisi des semaines économiques de l'emploi productif. Est-ce qu'ils nous focalisent sur ce sujet ? Exactement. On a les mêmes programmes. Parallèlement, ils sont alignés. Par exemple, les semaines économiques de l'emploi productif des jeunes. C'est-à-dire qu'ils nous ont accès à monter ce programme État. Même programme. Alignement. Même alignement. On a pensé à faire ça. Nous allons dire 10. Inch'Allah. Vous avez dit beaucoup de téléspectateurs. La main n'est que la maance des gens. Nous sommes très heureux de cela. Je suis content de vous. Il y a du bonheur. Les jeunes. Ils sont tombés. Si vous n'avez pas tombés. Inch'Allah. Ils nous ont de vous aborder. Ils sont tombés. Nous sommes tombés. Maintenant, nous avons des gens dans la'autorité. Ils nous sommes tombés. Nous sommes tombés. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous. Mlle-toi. Merci beaucoup de tous. J'ai beaucoup de téléspectateurs. Merci. Je remercie l'invitation. Je vous en prie. Franchement, je suis content de nous avoir ces invitations. On peut aussi échanger. Nous voulons profiter de ce travail. Je vous remercie. De fait, il est en train de faire des décadences et de faire des décadences. Inch'Allah. Je remercie aussi tous les membres de la jeunesse mauritaine. Grâce à eux aussi. Nous avons été confiés. Nous avons été confiés. Si ce n'était pas eux, qu'ils ne nous ont pas. Nous avons été confiés. Nous avons été confiés. Nous avons été confiés. Nous avons été confiés. Merci beaucoup. Merci à vous également. Mangez-vous. Beaucoup de févblems de la jeunesse mauritanienne. S'il y a des défis de les mauritaines internationales. Ass contexto sont des problèmes que lesungen frappe Charlie ministères. Les jeunesse mauritanien font l'abandonnéebilir et la ways éloqué. Dans cet état de l'arturne suppliers. On va dire que la télévision est de la fin 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 de la fin.